bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors la semaine qui vient de s'écouler c'était une semaine un peu un peu particulière j'ai fait notamment un petit passage média sur la matinale de rtl avec madame martichoux alors bon madame martichoux voilà c'est c'est du lourd quoi pour finir une phrase c'est quasi mission impossible et puis c'est le rythme allez on y va on y va et tout ça a fini en apothéose avec la question sur oui votre collègue au bono alors le chauffeur de bus il est radicalisé dites-le 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 qu'il est radicalisé après est ce que le chauffeur de bus est radicalisé etc tous les experts dans le domaine ont un problème avec les termes de radicalisation déradicalisation vous aussi vous avez un problème pour le dire mais non mais c'est pas de problème pour le dire c'est une question scientifique d'analyse et quelle est la réponse qu'on y apporte pour moi la réponse c'est la république il est pas radicalisé le chauffeur de bus bah sans doute j'en sais rien bon d'accord donc en tout cas en tout cas c'est une question plus subtile que ça nous dit hugo bernalicis merci d'avoir été avec nous ce matin sur rtl et hop c'est fini terminé 10 minutes pardon c'était du sport mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti j'ai réussi à à expliquer que finalement ceux qui foutent le bordel c'est c'est le gouvernement avec leur politique sur les la suppression des emplois aider la hausse de la csg bon les ordonnances sur la loi travail évidemment la baisse des ap l de 5 euros puis de 60 euros qui est prévu une prochaine fois bref le message est bien passé ça c'était l'objectif essentiel après une deuxième vidéo ils ont fait un live facebook sur rtl qui est un peu plus sympa je vous invite aussi vous invite aussi à la regarder voilà pour la petite séquence média ce dont je veux vous parler c'est la mobilisation à venir le 10 octobre cette date elle est extrêmement importante parce que ben c'est la date qui vient après la dernière mobilisation du 21 septembre et pour une fois il y a un front syndical très 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 large notamment il ya la cfe cgc qui appelle à se mobiliser et la branche de la cfe cgc dans la police par exemple ça s'appelle alliance police bon alors on les a vus pas plus tard que tout à l'heure on a discuté avec eux ils seront à la manifestation donc c'est bien il y aura dans le cortège aussi les policiers d'alliance aux côtés des copains de sud de la cgt etc j'espère que ça permettra d'avoir une bonne ambiance et tout ça ensemble contre macron et son monde puisque c'est de ça dont il s'agit comme dit oui pourquoi il se mobiliserait les fonctionnaires en plus avec leurs privilèges pourquoi se mobiliser quand on est dans la fonction publique d'une part premièrement rien que pour les les contrats aidés on sait combien ça dissoc la fonction publique et notamment dans l'éducation nationale et la santé ces suppressions des contrats aidés et puis parce que c'est la taxe suivante en réalité et tout le monde le sait d'ailleurs ça a été annoncé par emmanuel macron et son gouvernement la remise en cause du statut de la fonction publique en lui-même et puis là plus immédiatement le fait qu'ils veulent découper fonctions publiques territoriales hospitalières et d'état avec trois niveaux de rémunération différents alors on peut augmenter que la territoriale pas l'état histoire de bien mettre en place une concurrence entre les différentes fonctions publiques voilà leur projet donc il faut rester mobilisés et puis vont rentrer aussi dans la place les étudiants les étudiantes les lycéennes les lycéens parce que c'est leur journée d'action il y a pas mal d'âgés partout en france on a distribué des tracts sur les campus c'est ça un peu l'enjeu de cette mobilisation et moi même je ferai une petite intervention dans mon ancienne fac à l'île 3 bientôt donc vous retrouverez ça aussi en ligne alors pour finir il ya aussi dans les batailles à venir c'est pour ça qu'il est important de se mobiliser la question des retraites la question des retraites c'est le prochain combat et vous avez vu qu'il y avait la question des régimes spéciaux à la sncf et ben moi je veux vous parler d'un régime spécial bien particulier celui de madame la ministre florence parly parce que ben elle a touché 52000 euros par mois sur six mois en 2017 le début 2017 avant d'être ministre en prime un peu en mode parachute doré voilà voilà le genre de privilège qu'il faut abolir ces gens là détruisent l'outil de travail détruisent le service public du rail qui est pourtant essentiel dans ce pays et en plus on leur fait un gros chèque à la fin alors n'attendez plus et venez vous mobilisez le 10 octobre et surtout les dates suivantes et à bientôt et n'oubliez pas les pouces bleus partagés sur facebook twitter youtube je compte sur vous merci 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 merci